voilà voilà bonjour à tous donc suite de nos vidéos alors aujourd'hui on va voir l'intérêt de la consultation avant le jeûne sec donc c'est toujours intéressant d'avoir un bilan d'avant cure pour pouvoir un petit peu déjà préparer le terrain déjà voir l'état des organes voir l'état de l'énergie de la personne parce que c'est ça qui va déterminer le succès de la cure c'est votre capacité énergétique à pouvoir encaisser entre guillemets une clore je ne sais qui quand même une certaine épreuve physique que vous avez et psychique bien sûr à encaisser et puis l'idée c'est de la consultation est là pour idée d'évaluer un petit peu les le terrain les organes les maillons faibles pour pouvoir déjà commencé un travail en préparation donc vous avez eu la la préparation dont vous avez un petit peu quelques idées comment vous préparez vous avez le guide pratique avec toute une préparation spécifique qui peut être bien sûr adapté à chacun et puis la consultation d'avant cure chez un naturopathe bon si vous trouvez un spécialisé dans le jeûne c'est encore mieux il sera encore mieux vous expliquer voilà la préparation idéale et puis peut-être voilà avoir un avis plus personnalisé sur la préparation peut-être si vous y a un foie qui est fatigué ben on ira un petit peu régénérer le foie travailler voilà dans le nettoyage ou dans la régénération d'un foie tout ce qui peut être fait avant bah c'est tout bénéfice voilà donc c'est tout ce que le jeûne sec voilà c'est tout ce qu'il ne va pas faire donc tout ce qu'on peut préparer en amont et ben c'est tout ce qui va être gagné pour la suite donc si vous arrivez avec zéro préparation dans le jeûne direct ben ça risque de votre foie il risque s'il n'est pas désengorgé s'il n'est pas déjà nettoyé un petit peu si vous avez fait zéro préparation ça risque d'avoir des crises des crises d'élimination beaucoup plus violent pour risquer d'être pas bien du tout pendant le jeûne parce qu'il ya trop de toxines qui sont relargués il ya trop de déchets il ya peut-être trop d'inflammation il ya peut-être un stress oxydatif trop important il ya peut-être des zones de douleur voilà et c'était tous ces points là peuvent être préparés déjà en avance avec une ou deux consultations en tout cas une pour évaluer l'état de vos tissus de vos organes de vos émonctoires de l'état du système digestif donc on utilise personnellement j'utilise deux méthodes donc dans les cures bien sûr chacun peut avoir un bilan de biorésonance précis donc ces appareils vous avez des vidéos qui expliquent dans les dans les grandes lignes qu'est ce que c'est donc on va évaluer les systèmes physiologiques donc ça soit le système circulatoire le système lymphatique le système nerveux etc etc tous les organes sont passés au crible donc on a exactement l'état du foie l'état énergétique on sait si ce foie fonctionne ou pas on a l'état de l'intestin du colon on est l'état des virus est ce que le système nerveux est attaqué par les virus est ce qu'il ya des infections etc etc donc ces appareils de biorésonance dans l'état on teste déjà avant le je ne sais quand vous venez pour une cure ceux qui viennent en cure et puis faire une consultation avant c'est toujours utile pour savoir où vous en êtes est ce que vous avez déjà un foie voilà qui est qui tient la route le foie c'est vraiment très important c'est l'organe un des organes clés qu'on a en santé avec l'intestin donc il représente toute la détoxication voilà des déchets des toxines donc si vous avez un foie qui ne marche pas les les éliminations des déchets des toxines des polluants divers que ce soit des métaux ou lourd ou tout ce que vous voulez des traces de médicaments ou des traces de vaccins des pesticides tout ce que vous voulez des conservateurs voilà c'est tout le foie qui va qui va qui va gérer ça dans la détoxication donc c'est bien de pouvoir un peu voir où vous en êtes pour aller évaluer restructuré et puis la biorésonance vraiment permet de voilà de voir où vous en êtes sur tous ces secteurs et de pouvoir donner des remèdes déjà préparatoire déjà une cure du foie par exemple de donner peut-être des compléments alimentaires si on voit une infection déjà on va pouvoir déjà préparer si on voit que la personne est trop faible ben on va la revitaliser on peut pas je ne sais que voilà donc si la personne n'a pas une vitalité suffisante le jeûne n'est pas indiqué ça sert à rien donc on peut on peut déjà dans une consultation voir la capacité de la personne à pouvoir jeûner et lui donner des conseils vraiment ciblés personnalisés qu'on n'a pas dans le général voilà donc de voir une consultation d'avant jeûne pouvoir évaluer la santé des organes et tout particulièrement du système cardiovasculaire ça c'est une zone très importante pour voir pour éviter un éventuel accident on regarde l'état de la circulation est ce qu'on n'a pas des gens qui sont en insuffisance artérielle veineuse on voit que ça circule pas si les gens ont déjà plein de virus ont déjà une langue chargée avec plein de bactéries en bouche qu'on appelle du propionibacterium bien du fusobacterium donc on peut déjà préparer le terrain en amont pour déjà atténuer l'état de ces pathogènes ces pathogènes ont toujours le même rôle là ils vont attaquer tout le système nerveux créer des lésions ils vont attaquer les tissus les organes donc actuellement on a beaucoup de gens qui sont atteints de pathologies infectieuses alors bien sûr le jeûne sec va agir sur tout ça mais si on peut déjà préparer le terrain pour calmer ce qu'on voilà quand vous avez des toxines en circulation ça crée certaines certaines zones de tension notamment les toxines qui sont libérées par les bactéries et les virus et bien c'est ces fameuses toxines de bactéries virus qui donnent des symptômes qui vous exercèrent mais qui vous font des crises qui vous rendent vraiment très très mal pendant le jeûne sec donc préparer en amont avec des voilà des thérapeutiques qui sont adaptés ciblés pour la personne c'est tout ça qu'on va gagner pour la suite et c'est toutes des douleurs en moins qu'on va qu'on va avoir pour la suite donc la biorésionance pour moi est un outil vraiment important après si les gens ont une analyse de sang mais une biologie intelligente je me réfère à la vidéo que j'avais fait sur ma chaîne youtube sur les bilans sanguins donc c'est des bilans intelligents c'est pas c'est pas juste le cholestérol et puis la 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 vitamine b12 et ce genre de choses qui sont pas inutiles mais qui nous donnent peu d'informations les bilans sanguins doivent être un peu plus élaborés aller un peu plus loin voilà donc voilà donc on utilise ça peut être aussi si on n'a pas d'appareil de biorésionance on peut utiliser l'iridologie donc je rappelle l'iridologie c'est l'iris l'étude de l'oeil et l'iris donc là vous avez une cartographie et puis vous avez l'oeil droite l'oeil gauche et puis en iridologie on va étudier l'état du terrain l'état des organes donc on a deux lectures qui peuvent se faire une première lecture du terrain où on va voir selon les images on a trois types d'oeils dans la planète les yeux bleus un peu tout ce qu'on appelle lymphatiques fibrillaires et puis les yeux bruns hématogènes plutôt type du nord afrique etc indes et ce type d'iris ont plus des prédispositions sur tout ce qui est sanguin cardiovasculaire stase veineuse etc donc c'est une typologie voilà plus je vais pas dire de lenteur mais de calme alors que l'iris bleu est plus voilà quelque chose de neuro arthritique qui va travailler sur le plus donc qui montre une fragilité une prédisposition sur tout ce qui est rhumatisme terrain acide terrain digestif voilà donc on a déjà dans l'étude de l'oeil beaucoup beaucoup d'informations qu'on peut obtenir sur chaque organe on voit déjà l'état du cardiaque du cardiovasculaire est ce qu'il ya des tâches dans cette zone donc là on peut aller voir les secteurs donc là c'est une carte tout le corps humain est représenté dans cet oeil et on regarde l'état de des tissus des organes est ce qu'il ya du gras qui a débordé dans la périphérie est ce qu'il ya une congestion veineuse en périphérie donc l'étude de l'oeil nous donne énormément d'informations sur la personne sur son fonctionnement c'est une carte d'identité passé présent futur donc c'est l'iridologie qui nous détermine ça donc on peut déjà voir les terrains et puis après la bioresonance va nous donner quelque chose de très ciblé va nous donner vraiment l'instantané de la personne et puis l'iridologie nous voit plus le terrain on voit déjà des choses qui peuvent être transgénérationnelle est ce qu'on a hérité voilà de nos parents grands parents des traces on voit le niveau de stress le niveau de tension physique psychologique on voit vraiment les organes par secteur par secteur si les poumons ont été entravés si le niveau de stress le niveau des tissus de la colonne vertébrale on va pouvoir évaluer et surtout ce que j'aime bien voir c'est le cardiaque effectivement pour voir s'il ya pas des choses qui sont des fragilités qui qu'on n'aurait pas vu voilà on peut on peut voir des voilà des fragilités circulatoires on peut déjà prévenir par exemple un avc on a une pupille qui représente le système nerveux végétatif donc si on a une pupille qui est cabossé si on a une pupille qui se valise et bien on voit qu'on a là des troubles neurologiques et troubles vasculaires qu'on peut déjà prévenir voire en amont est ce qui nous permet de voilà de pouvoir prendre des devants de pouvoir déjà donner une thérapeutique d'avant cure pour voilà pour pour aller plus loin donc voilà et puis on donne toujours moi ce que j'aime bien c'est des techniques d'hygiène des techniques voilà respiratoires ça peut être des élus de l'exercice physique ça peut être du repos ça peut être suivant la personne des compléments alimentaires de la phytothérapie ça peut être voilà quelques conseils nutritionnels ciblés en fonction de ce qu'on voit dans la digestion etc donc on donne quelque chose vraiment de personnaliser dans la consultation d'avant je ne sais quoi où l'idée c'est vraiment de pouvoir déjà travailler en amont de faire déjà tout un travail si on a trois quatre cinq six mois devant soi c'est tout bénéfice pour pouvoir déjà améliorer certaines fonctions que ça soit cardiovasculaire que ça soit que ça soit voilà intestinal sur les muqueuses et puis bon on a des systèmes totalement innovants dans cet appareil on va pouvoir donner par exemple en organothérapie muqueuse digestive de l'intestin par exemple on va pouvoir donner quelqu'un qui a un problème thyroïdien je vais donner extrait thyroïdien donc tout ça on le informe dans la chambre de lecture on prépare des remèdes chacun qui vient en cure ben a droit à son remède avec une information donnée dont un liquide que je prépare et on va informer le le flacon de toutes sortes de remèdes informationnel il faut savoir que le l'être humain est plus un être énergétique informationnelle que physique le pouvoir de l'énergie de la lumière de l'information capté par l'être humain et d'être de l'ordre de 99,9 % voilà donc on est plus énergie lumière que matière physique dense voilà donc donner du pondéral des complètes alimentaires c'est très très bien on a déjà beaucoup d'effets parce que chaque plante a une énergie bien sûr ça travaille bien sur les systèmes mais si vous donnez en plus l'information précise un sapeur on peut on peut faire ça comme analogie avec l'homéopathie ou avec la spagyrie on a on a des choses qui sont similaires avec ça mais personnaliser ça veut dire que moi je peux donner par exemple une plante une plante adaptogène par exemple brodiola ou ginseng ou ashwagandha par exemple où je peux mettre toutes sortes de plantes déjà en mélange que la personne va pouvoir prendre dès sa sortie de jeûne sec elle aura son remède personnalisé par rapport à son tableau personnel quelque chose de très ciblé pour l'après et puis bien sûr si elle veut venir avant le jeûne sec en consultation on prépare déjà le terrain avec voilà tout un travail personnalisé préparatoire de préparation idéale pour le jeûne sec voilà donc de venir prendre une consultation d'avant jeûne sec c'est toujours intéressant pour pour voir où on en est pour évaluer le terrain les éliminations comment ça fonctionne est ce qu'il n'y a pas de traces de pathogènes quel est l'état du système immunitaire voilà ça c'est un point hyper important parce que souvent si les pathogènes vient on voit maintenant beaucoup de gens atteints de pathologie avec des pathogènes que ce soit virus bactéries parasites c'est souvent le système immunitaire qui s'est appauvri qui a baissé et puis c'est la porte d'entrée à toutes ces pathologies voilà donc il faut avoir une lecture à plusieurs niveaux quand on prend en charge quelqu'un faut toujours avoir dans l'idée de voir la personne dans son terrain donc on évalue le col le côté psychique aussi le côté physique aussi on a vraiment une manière de faire qui est holistique on n'est pas que dans le physique mais on regarde la personne dans toute sa globalité sa complexité moi ce qui m'intéresse c'est pas forcément de guérir des maladies mais c'est surtout de savoir qui est en face de moi le le thérapeute n'a jamais guéri personne c'est le c'est la personne qui se guérit elle-même on n'a pas de pouvoir nous mêmes tout ce qu'on a comme pouvoir c'est de donner quelques conseils de pouvoir donner un avis et puis qu'après la personne met en place un schéma personnel elle s'implique on voit bien que les gens qui s'impliquent dans leur processus de guérison sont ceux qui vraiment guérissent ont une action thérapeutique importante donc donc on rend les gens responsables de leur processus ça leur appartient et on n'a pas contrairement à la médecine classique les blues manches qui vous donnent des ordres il faut faire ci si vous faites pas ça vous allez mourir où il n'y a qu'une seule voie possible en naturopathie nous on a on donne la responsabilité à la personne c'est elle qui fait le travail nous voilà on n'est pas responsable de ce que les gens font s'ils veulent s'impliquer ils font le travail et puis autrement ben voilà c'est ça leur appartient il ya une notion de responsabilité et de non jugement de respect et on n'est pas là pour dire si vous faites pas ça vous allez mourir comme comme un médecin des fois on vous menace à l'hôpital si vous rentrez pas dans le cycle des chimio des radios des machins si vous prenez pas tel médicament voilà donc on vous on vous balance qu'une seule voie possible en médecine allopathique alors là en médecine naturelle on vous laisse du choix on vous laisse on vous donne des idées thérapeutiques et puis c'est à vous de décider donc on responsabilise les gens et on voit que quand on responsabilise la personne et ben là c'est là qu'on a les meilleures actions thérapeutiques quand les gens sont en sont acteurs de leur guérison agissent dans leur processus et puis voyez vraiment ce problème de santé qui leur est tombé dessus comme une aubaine comme une opportunité un signal d'alarme pour pouvoir passer une porte dire voilà ben cette maladie c'est ça vient me montrer quelque chose en moi qui est faux que j'ai jusqu'à maintenant j'ai agi de manière erronée soit dans mon hygiène de vie soit dans ma vie où je suis pas heureux je suis pas en phase avec mon travail dans ma vie personnelle ça va pas et puis la maladie vient toujours nous montrer le problème est souvent la maladie vient pour nous protéger de quelque chose de plus grave voilà donc ça marque par une pathologie le mal a dit le mal vient montrer que voilà on n'est pas sur la bonne voie et puis le symptôme nous protège entre guillemets de quelque chose de plus important le cerveau cherche toujours la survie quoi qu'il arrive et puis le symptôme vient vient est un processus de réparation entre guillemets d'harmonisation de d'homéostasie donc il faut pas les gens ont une mauvaise image de la maladie en se disant c'est dangereux il faut couper la maladie il faut se battre contre la maladie c'est pas ça la maladie elle est là pour nous montrer quelque chose c'est un c'est un signe de réparation du corps donc on essaie justement d'apprivoiser ses symptômes bien sûr on peut agir avec une avec respect parce que c'est vraiment la loi numéro 1 c'est premièrement ne pas nuire primaire comme disait hypocrate donc on agit vraiment dans ce respect de la personne voilà de ne pas nuire et de donner des remèdes qui sont reconnaissables par l'être humain et des choses qui sont pas invasifs et voilà l'idée donc de donner des choses qui sont ciblées par rapport à ce qu'on voit comme une espèce de petite béquille si on voit que la personne a de l'inflammation on essaie d'avoir une action sur la cause profonde de l'inflammation l'inflammation elle vient d'où c'est un parasite c'est une infection ça c'est l'intestin qui fuit qui est poreux ou alors voilà c'est beaucoup de stress qui vont bien sûr le stress agit sur l'inflammation et on peut donner bien sûr des anti inflammatoires naturels mais en même temps faut toujours comprendre la cause donc on peut donner une béquille on va donner je sais pas moi du cassis des oméga 3 peu importe bourgeon cassis bourgeon oméga 3 etc la reine des prés voilà des anti inflammatoires naturels on nous connaît pléthore c'est pas compliqué mais si on a ce raisonnement là on n'est que sur le symptôme et pas forcément la cause la médecine bien sûr elle va encore plus aggraver les gens parce qu'elle donne des produits chimiques hymoprophènes etc des anti inflammatoires non stéroïdiens chimiques qui vont détraquer l'intestin qui vont détraquer le foie etc qui vont abîmer et puis on n'est que sur le symptôme on n'a pas compris la cause d'où elle vient voilà tout le système médical est complètement faux erroné se troncent de cible alors que nous en médecine naturelle on va travailler sur les causes profondes mais on donne quand même un petit coup de pouce pour les gens mal il faut les aider un petit peu donc l'art du thérapeute c'est de trouver quelque chose qui aille dans les deux côtés et bien sûr notre jeûne sec l'avantage du jeûne sec c'est que ça agit sur tout ça voilà donc ça travaille sur la cause ça travaille sur le symptôme vous avez quelqu'un qui vient avec une douleur une inflammation au bout de quelques jours de jeûne sec il n'y a plus d'inflammation et si vous allez assez loin dans le jeûne sec vous supprimez complètement la cause vous traitez l'infection s'il y a une infection si le système digestif est poreux et ne fonctionne pas vous allez le restaurer alors que ce soit une cure deux cures etc puis vous avez vraiment une propre chirurgie et puis vous avez comme une preuve initiatique que vous passez et là vous pouvez vraiment une action vraiment synergique globale voilà bref c'était juste une petite vidéo pour la consultation d'avant cure qui est toujours intéressante à faire pour voir pour s'évaluer soi même avoir un avis extérieur je dira il a vu que j'avais ça voilà comment quelle aide on pourrait apporter voilà et toujours essayer d'apporter des remèdes qui sont les plus bruts possible et moins transformés possible beaucoup de gens se font piéger dans les remèdes parce qu'on leur donne des produits des vitamines des choses des produits qui sont trop transformés et puis qui vont pas forcément être assimilé correctement par les muqueuses digestives en savoir des gens maintenant ont un système digestif complètement fragilisé ce qui fait que abrasé voilà avec un liquide syndrome syndrome de l'intestin poreux voilà que ce soit un SIBO des pullulations de bactéries dans l'intestin et puis là si vous prenez un complément alimentaire un petit peu avec des combinaisons transformées ce qu'on trouve un peu partout dans les pharmacies et bien ces produits là malheureusement sont sont pas assimilés pas absorbés et pas rendus au niveau sanguin vont pas forcément apporter de bénéfices l'idée c'est d'apporter vraiment des remèdes les plus bruts possible que la nature a créé voilà donc c'est pour ça que moi je vais plus dans le sens de trouver des remèdes qui sont des totomes les produits qu'on retrouve dans la nature le plus brut possible voilà donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut tenir compte et puis bien sûr de travailler sur l'alimentation qui est la clé de la santé si vous avez une alimentation qui est qui est énergivore qui vous prend de l'énergie vous digérez mal un digéré fait perdre 30% d'énergie mais si vous digérez mal vous perdez 40% à 50% d'énergie et vous êtes fatigué et quand vous êtes fatigué qu'est ce qui se passe ben votre immunité elle chute elle chute et puis vos pathogènes prennent le dessus et puis c'est toute l'énergie qui est pas disponible pour votre vie pour avancer dans vos projets pour combattre une maladie donc la digestion c'est un des éléments cruciaux donc l'idée c'est déjà de préparer le terrain d'avoir une alimentation la plus la plus digeste possible on travaille avec des combinaisons alimentaires on essaie de vraiment trouver la nutrition qui est la plus adéquate pour la personne ça c'est important donc tout ça ça se discute en consultation une consultation dure environ une heure et demie pour tout comprendre tous les paramètres personnels de la personne voilà donc donc voilà c'était une petite vidéo pour montrer l'intérêt des de prendre un rendez-vous chez un naturopathe avant la cure de jeûne sec c'est toujours utile de préparer en amont on le fait le premier jour un petit bilan pour voir la personne en est mais ça ne remplace pas une consultation longue si possible chez le praticien qui est qui voilà qui a toujours cette notion voilà d'hygiénisme mais quand même avec parce que les hygiénistes malheureusement ils sont que sur l'hygiène donc ils vont travailler peut-être qu'un peu sur l'alimentation et puis le repos voilà mais ils vont pas donner de de solutions pour refaire un intestin ils vont pas avoir forcément de connaissances par rapport à certaines plantes ça c'est plus les natureaux qu'on a ces compétences là donc l'idée c'est les deux sont intéressants il faut travailler un peu sur les deux les deux côtés et puisqu'on ce qu'on retrouve c'est soit on trouve des natureaux qui ont vraiment un petit peu tendance à donner de l'allopathie verte donc un peu faire de la médecine verte avec une réflexion allopathique mais il faut plutôt avoir un mélange des deux pour avoir certaines connaissances de ce niveau là et toujours dans l'idée de cette notion de l'hystique de terrain de travailler sur l'ensemble des systèmes et la naturopathie ça comprend trois niveaux ça comprend bien sûr l'alimentation la gestion du stress le système énergétique et puis le troisième niveau le mouvement l'exercice physique donc on voit bien que la sédentarité est responsable de beaucoup de pathologies donc le naturopathe connaît ses outils puis après il y a des bien sûr des autres outils que le naturopathe utilise et puis dans sa boîte aux outils il y a plusieurs outils qu'il va utiliser en fonction de la personne qu'il voit et puis il y a des gens qui ont beaucoup besoin d'aller dans l'émotionnel qui ont besoin de beaucoup se décharger dans une consultation on ressent ça tout de suite et puis l'idée c'est de pouvoir questionner la personne faire remonter les choses dans l'inconscient pour que la personne puisse se libérer se confier de ses problématiques et puis il n'y a pas besoin de faire grand chose juste voilà on fait notre bilan on donne quelques conseils on laisse faire s'il faut on apporte des remèdes qui peuvent être énergétiques que ça soit de l'aspagerie des fleurs de bacs peu importe et puis et puis des choses qu'on voit pondéral si on voit un intestin qui ne marche pas un foie qui est complètement engorgé le psychologique ça peut pas aller bien quand vous êtes bourré de toxines qu'est ce qu'ils ramassent là c'est votre intestin votre cerveau si vous êtes bourré de toxines vous pouvez pas aller bien dans votre tête vous êtes forcément tellement chargé en déchets en toxines que ça ça appuie sur le moral ça vous pèse sur le moral ça vous rend pas bien vous savez pas pourquoi vous avez un terrain un peu dépressif je suis pas bien dans ma peau ça va pas j'en ai marre de la vie je sais plus forcément quand vous avez des monctoires qui sont complètement surchargés et puis à l'inverse quand vous sortez d'une cure de jeûne sec quel bonheur ça vous êtes complètement nettoyé le montre s'ouvre à vous vous êtes c'est le paradis vous avez les corps cétoniques là qui vous qui vous qui vous irrigue tout le cerveau le sont vous êtes dans un état de plénitude de joie intérieure très intense vous êtes complètement désintoxiqué alors voilà donc une petite vidéo d'entrée sur le sur la consultation l'intérêt de la consultation c'est toujours utile de prendre rendez vous des thérapeutes il y en a beaucoup après choisissez un ceux qui ont certaines compétences qui vous écoutent et pas c'est pas un naturopathe qui fait que parler pendant une heure et demie c'est peut-être pas forcément l'idée il doit être à votre écoute et puis sentir qui vous êtes et puis s'intéresser à vous et voilà avoir certaines compétences avoir quelque chose quelques outils dans la boîte à outils et voilà donc c'est comme ça que ça se passe donc je vous souhaite à bientôt pour une autre vidéo voilà bye bye